Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle. Valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous. J'ai regardé une forme, j'ai vu un serpent rapidement. Je laisse circuler le serpent. Donc, guidance intemporelle valide dès le moment où elle vous inspire, tout simplement. Nous sommes le 6 février 2023. Il est actuellement ici au Québec, 13h07. Allons-y, qui est ici? Que vous dit cette carte? Un guide, un guide spirituel, colère. Et là, j'ai entendu rapidement la colère de Dieu. La colère de Dieu. Je laisse circuler. Je laisse circuler. Donc, on me présente le guide et on me présente la colère. Continuons. Qu'est-ce qui explique la colère? Du maître, du guide. Présence de colère. La carte de la passion. Je n'ai jamais vu le film La Passion du Christ, mais c'est ce qui m'a traversée rapidement. Je n'ai jamais vu ce film-là. Je ne sais même pas de quoi il est question. La colère, la passion, qui me parle de quoi? Une carte de désir. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La colère face à la carte de la passion. Une carte de plaisir. La carte rouge. De la colère face à la carte rouge. Qu'est-ce qu'elle implique, cette carte rouge, pour vous? Passion, désir, c'est vif, c'est rouge. Attendez, j'ai l'impression de voir une fleur dans la carte. Colère, par rapport à quoi? J'ai l'impression de voir une fleur, c'est la première fois. Une marguerite. Eh bien, c'est la première fois que j'observe cette carte en profondeur. Est-ce que c'est une marguerite? C'est peut-être un pissenlit. Allons-y. Continuons. Oups, attendez. Là, je regarde, c'est le diable que je vois. Bon, la carte est vieillie, mais j'ai l'impression de voir les yeux. C'est le visage, ici. C'est le diable que je vois. Ah oui. Là, en ce moment, je regarde la carte, je vois la cape. C'est comme si on me présentait. Je me demande si vous le voyez en même temps que moi. En tout cas. C'est le diable que je vois. Donc, c'est la carte des désirs. C'est la carte qui peut me parler. Là, j'entends. J'ai vu le mot luxure passer vite, vite à mon esprit. Je ne sais pas s'il y a un lien. Le diable que je vois en ce moment, en cette carte, je le vois mécontent. Oui, oui, c'est la carte de la colère. Le visage, pour moi, est mécontent. Donc, mon Dieu. Là, il y a quelque chose qui se confronte, certains. J'ai l'impression de rencontrer le guide spirituel et la carte, je vois le diable à l'intérieur, de la façon qu'on nous présente le diable dans les dessins. C'est comme ça que je le vois, avec sa cape. Ça me dirait un vampire. Un vampire d'énergie. Donc, c'est une carte qui peut me parler des addictions. C'est une carte qui peut me parler de la souffrance. C'est la carte qui me parle de se faire du mal. De la façon que je regarde cette carte, je ne perçois pas la passion au sens positif en ce moment, étant donné que le visage est très mécontent. Et on a la carte de la colère. Attendez une minute. Je me demande si vous le voyez. En tout cas, je le vois avec sa cape. Je le vois vraiment très bien. Attendez un peu. On dirait un roi. Là, là, honnêtement, j'ai l'impression de rencontrer deux forces importantes qui se confrontent réellement. Réellement. On me présente le guide de lumière et on me présente la colère du diable. Les deux énergies se confrontent. Donc, c'est une carte qui peut me parler de toute forme d'abus, toute forme de violence, addiction, emprise. Et le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Là, ici, là, c'est spécial ce que je perçois. Mais il faut se rappeler que j'ai rencontré la colère avec cette carte au début. Donc, le guide qui a de la colère face à la carte rouge. Le guide spirituel qui a de la colère face à la carte rouge. Et le diable que je vois est mécontent. Je le vois très bien. Je me répète, mais je le vois, c'est la première fois que je prends le temps de regarder comme ça une carte et deux. et je vois pour la première fois le visage. Je vois vraiment la cape. Je vois la méchanceté dans le visage. C'est la méchanceté. Et comme je le mentionnais, j'ai pigé cette carte avec elle. Donc, et j'ai demandé une autre carte. Donc, il y a les deux forces à l'intérieur de soi, à l'intérieur du guide. Les deux cartes sont là. La colère. Continuons. Continuons d'explorer. Donc, je pourrais me demander ici, quand je regarde les deux cartes, laquelle veux-tu entretenir, encourager? ici, c'est une carte qui exprime une violence. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ma colère? Est-ce que je vais faire du mal? Comment vais-je orienter ma colère? Qu'est-ce que je vais faire avec ma colère? Qu'est-ce que je désire faire avec ma colère? Attendez. Détruire, construire. Les deux forces sont ensemble. J'ai pigé deux cartes pour le même mot. Allons-y, continuons. Donc, le diable n'est pas seulement qu'à l'extérieur. Là, je vais parler pour moi. Si vous avez une autre façon de voir les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donc, la passion, la carte rouge, les deux forces sont à l'intérieur de moi. Je ne suis pas. En fait, c'est la colère. On nous présente la colère, l'émotion de la colère. Continuons d'approfondir. Ah, je regarde. Cette carte m'absorbe. Elle m'absorbe plus que celle-ci. Spéciale, hein? Elle m'attire énormément. Je regarde la carte. Elle m'attire. C'est fou! Ici, c'est tranquille. Mais mon regard se porte réellement sur elle. L'attraction est forte. Je le ressens. L'attraction est vraiment très forte. Je le ressens. C'est à l'intérieur de moi. Des forces qui sont à l'intérieur de moi. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Comment vais-je orienter ma colère? Il y a de la colère. Continuons. La force de quoi? Attendez, là. Je vais continuer d'explorer. Mais cette carte, mon regard est vraiment orienté sur elle. C'est la carte rouge. Elle attire mon oeil. Celle-ci est tranquille. C'est aussi bien à rire, hein? Ouh! Allons-y. On dirait un roi. Oh! L'espoir. Les émotions. Le jeu... Attendez une minute. Sensibilité émotionnelle. Les émotions. Intensité. Je regarde cette carte parce que je me sens vivante au contact. J'ai l'impression qu'elle... Je ne sais pas si c'est parce que je suis du signe du scorpion. mais je suis tentée par cette carte. L'eau. La sensibilité émotionnelle. Sensibilité émotionnelle. Je rencontre les désirs mais en même temps je rencontre la violence de la carte. Je me répète parce que le visage... On dirait que le visage me regarde. Attendez. Je suis réellement tentée par la carte. Tentée, hantée. Appelez ça comme vous le voulez. Les émotions. Intensité. Il y a de l'intensité ici. C'est pour ça que ça m'attire. Il y a quelque chose qui m'attire dans l'intensité. Ici, c'est paisible. C'est tranquille. Je ne sais pas si c'est plate. Mais ici... Ouf! Continuons! Ouf! Je vais reprendre mon souffle. Il y a peut-être un jeu de miroir là. Un jeu de reflet. Cette force n'est pas seulement qu'à l'extérieur de moi. Elle est à l'intérieur de moi. Continuons! La colère. Où est-ce qu'on s'en va? Je regarde encore la colère. Il y a beaucoup d'émotions ici. Sensibilité. Désir. Et à la fois, attention, parce que la carte, le visage que je vois est mécontent. Attention! Bon! Ici, on me parle de respect. De reconnaissance de soi. d'accomplissement. C'est le diplômé. De réussite. Donc, est-ce qu'on est en train et ici la maison qui me parle de stabilité. Donc, probablement qu'on réussit à maîtriser le diable ici que je rencontre. Je vais vous montrer avec, je m'en allais dire mon épée. Je n'ai pas d'épée. J'ai une baguette. Elle est où ma baguette magique? En tout cas, ici, c'est comme si c'était les cornes. les cornes du diable. Ici, c'est sa cape. Ici, son visage. Les deux yeux, je les vois là. et la zone de la bouche. J'ai beaucoup d'imagination, mais c'est comme ça. C'est ce que je vois et je le ressens puissant. Vraiment puissant. Je le ressens. Je le vois. Ce sont deux forces. Deux puissances. On dirait à égalité. Oui. Ah, c'est fou. C'est la première. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment la première fois que je le vois dans la carte. Je le vois tellement présent. Je vous le dis, je me sens absorbée par la carte. Je vais revenir. Ici, bon, on m'a présenté l'accomplissement, c'est le diplômé, la réussite et la stabilité. Donc, je pense qu'on est tout simplement en train de me présenter une personne qui a réussi à maîtriser une violence, sa colère, parce que je le vois le diable, mais à l'envers. Pas à l'envers, qu'est-ce que je dis là? Bien, à l'envers dans mes autres cartes, quand je vous le présente, il est emprunt une violence. Donc, il est malveillant lorsque ma carte est à l'envers. Quand je vous présente mes autres cartes avec le diable, le diable à l'envers, le diable à l'envers, je vous le répète souvent, quand il est à l'envers, pour moi, bien, il est malveillant. Donc, j'ai l'impression aussi qu'on me présente une personne qui a réussi à maîtriser ces deux forces. en elle. Oui, il y a le retour de la stabilité et on me présente l'union. Ah, attendez. L'union, l'engagement, les deux forces. La relation. Donc, on établit possiblement une relation entre les deux ici. Il y a une relation. Donc, je ne rejette pas le diable. Je le vois, je l'accueille. Je connais ma colère. Je peux être en colère. Je peux avoir mauvais caractère. La carte de la passion. j'ai parlé de relation. Donc, j'ai l'impression qu'on a réussi à établir la relation entre les deux. Entre les deux forces. Parce qu'on me présente la stabilité, le retour de la stabilité. Donc, la colère est maîtrisée. Elle est orientée. C'est une carte de respect là, ici. De succès, d'accomplissement de soi. Donc, probablement que j'utilise ma colère d'une façon constructive pour moi. Parce que si ma carte de la maison avait été à l'envers, là, j'aurais dit je dérape. Je perds le contrôle de mon diable. Je sais que je peux perdre le contrôle, la colère et le diable que je vois, je sais qu'avec ces deux cartes, je peux déraper. Mais là, je rencontre une personne qui, d'après moi, a tout un vécu et cette personne a appris à trouver son équilibre, sa stabilité. comme si on avait établi un lien entre les deux. Donc, comme je le disais tantôt, je ne l'ai pas rejeté. Non, non, il est ici. Je le vois. La carte rouge, je la vois bien. Je l'accueille, mais je m'arrange pour ne pas que cette carte me détruise. Donc, je peux avoir, ressentir des désirs, être une personne passionnée, mais je veille à ne pas me faire du mal avec cette carte de la passion. Je regarde, je vois la fleur qui revient, mais je le vois tout le temps. Le diable, je le vois. Je le vois encore. Je vais déposer une carte sur le diable. Donc, quand je regarde l'ensemble des cartes, la carte de l'espoir, la carte de la sensibilité émotionnelle, on dirait que c'est par là qu'il passe par mes émotions. Mais oui, j'ai ressenti l'attraction, l'attraction. Ouf! Je vais déposer maintenant une carte sur la passion. Je vous le dis, il me regarde avec des yeux méchants, vous allez dire « Coudonc Isabelle, veux-tu bien me dire? » Ou c'est moi qui... Vous ne me direz pas ça, mais c'est moi, je me le dis à moi-même. Coudonc Isabelle, veux-tu bien me dire où est-ce que t'es rendue? Il va falloir que le téléphone somme pour te réveiller parce que là, t'es pas mal loin. Allons-y avec une carte sur le diable que je vois. Un masculin. L'énergie du masculin qui joue un rôle important ici. Et c'est la carte du voleur qui est là. Donc, c'est le vampire que j'ai vu ici. Le vampire énergétique. Le voleur d'énergie. Il est là, je le vois. Bon. C'est bon. Quoi d'autre? As-tu autre chose à me dire avec ta cape? Oui. Donc, le diable peut nous parler de ruses, manipulations, tous ces trucs pour arriver à ses fins. La carte est associée à un masculin qui joue un rôle l'important. Donc, oui, on me présente le voleur. Le diable, ici, peut nous parler de tromperie, de vol. Ce sont ses énergies. Adversité. C'est l'adversité. Donc, ici, je rencontre un masculin qui ne sait plus comment s'y prendre. c'est fou. Je vous le dis, cette carte m'absorbe. Je la regarde. Je la regarde. Mais je me sens vraiment très, très attirée par la carte. C'est le rouge. Je vois ses petits yeux. Je vois son visage. Bon. Attendez. Ça commence à être compliqué de ce côté-là. en tout cas, pour lui. C'est un masculin qui joue un rôle important. Oh oui! Le masculin. Le masculin qui est dans ses pensées, qui cherche comment s'y prendre. Eh bien. Donc là, je rencontre la colère de la carte où je vois le diable et la colère avec le guide. L'histoire se poursuit. Donc, le masculin dans ses pensées qui dit quoi? Je vais lui offrir quelque chose. Il cherche. Il est préoccupé. Il ne sait plus comment s'y prendre. C'est une lutte entre deux forces à vendre. Ici, c'est une carte d'accomplissement. Bon. Comment allons-nous? On dirait qu'on nous dit, on nous parle de l'union, de la relation pour retrouver la stabilité entre ces deux forces. comment allons-nous réussir à nous connecter, à établir le contact, à s'entendre, à s'engager ensemble pour retrouver la stabilité parce qu'il faut se rappeler que le diable, il est présent aussi à l'intérieur de moi. Je le connais. Je connais. Je connais mon petit diable. Je le connais. Je ne suis pas une sainte. Je le connais mon petit diable. Mais comment allons-nous trouver notre équilibre? On nous présente le mariage, l'engagement. Et là, tout de suite après, on nous présente le militaire. Se protéger, se surveiller. Bon, là, il y a le businessman qui est là, l'argent qui entre en ligne de compte. L'argent, les sentiments, tout s'entremêle. Le valeur qui revient. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a peur de se rendre là. On se sent surveillé. Et on surveille. On me présente l'homme d'affaires. Et c'est une carte qui nous parle aussi qu'est-ce que j'ai dit au début. Donc, de ce côté, il y a richesse. Et il y a malhonnêteté. Les affaires, ici. Des affaires en lien avec la carte du diable. Donc, on dirait que de ce côté, le masculin que je rencontre ne sait plus comment s'y prendre dans la situation pour réussir à atteindre son objectif. Donc, il y a de la colère. D'un côté comme de l'autre. On se dit, bien, Marie, cette personne. La maison, le mariage. Bon, qu'est-ce que ça voudrait bien dire? Comment allons-nous établir réussir à s'entendre? Bien, c'est la lutte entre le bien et le mal dans le fond. Ici, de ce côté, on crée de la souffrance. De ce côté, c'est en paix. C'est tranquille. C'est en paix. De ce côté, on crée de la souffrance et on s'en crée aussi à soi-même. Donc, comment vas-tu orienter ton émotion de colère? Attendez, je vais piger une autre carte pour cette zone. Donc, ça part de la colère à l'intérieur. On dirait que c'est la racine, l'émotion. Bien, là, ici, on nous parle de dévoilement de la vérité. Une libération du passé. On dévoile. La vérité qui libère. On dénonce, on dévoile. Bon. On est en contact avec les faits. Ici, on pouvait nous parler d'illusion, parce que le diable, la façon que je le vois, oh oui, j'en viens pas de la façon que je le vois. On peut nous parler de jouer avec les sentiments, la mise en scène, les scénarios, les mensonges. De ce côté, c'est ce qui se passe. Ici, on révèle la vérité. On dévoile. Je te vois. Je prends conscience de ta présence, de tes intentions. Et ça a l'air compliqué, en tout cas, je peux vous le dire. Il y a beaucoup de soucis de ce côté. Par curiosité, je vais déposer maintenant une carte de ce côté. Une personne qui souffre. La courte maladie. Une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. Un guide. Le guide sur la voie du rétablissement. De la guérison. La courte maladie. On lui dit quoi avec le militaire? Protège-toi. Veille à ta sécurité. respecte-toi. Respect de soi. Respecte-toi. Une carte qui nous parle et le voleur qui se présente. Il est dans les parages. Respecte-toi. Ici, c'est une carte de reconnaissance, de réussite. Tu as accompli quelque chose. On te reconnaît, on te met en valeur. On me présente la ruse, le faux-soi et cette dame qui quitte un passé, qui se libère d'un passé. Et c'est la carte qui vient tout de suite après est la carte de la joie, d'un profond contentement. Donc, on se libère. Cette carte ressemble drôlement à la cape. Tout ça ressemble drôlement au diable que je vois ici. Avec la cape. Donc, là, j'ai comme l'impression qu'on se libère d'un passé. C'est spécial parce que ici, de ce côté, c'est le féminin et de ce côté, le masculin. Je vais déposer une carte sur la fausse personne. Donc, c'est comme si la vérité, l'authenticité, la vérité pouvait permettre un dévoilement des ruses, du mensonge et peut-être qu'on va retrouver par la suite notre équilibre. Donc, la carte de la fausse personne, la carte du dévoilement de la vérité, d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. ici, la féminine qui regarde derrière elle et qui poursuit sa route. Je vais déposer maintenant une carte sur la fausse personne. peut-être ici qu'on a dû, étant donné que j'ai vu quand même la carte de la fausse personne, le costume, le personnage, on a peut-être dû, on a peut-être eu besoin ici de porter un costume pour se protéger. Mais là, maintenant, on peut quitter parce qu'ici, on nous parle de se protéger, être en sécurité parce que les forces adverses étaient malveillantes. Donc, probablement ici que cette femme a dû aussi porter un, jouer un rôle, c'est le faux soif, pour se protéger. Se protéger parce que là, elle était souffrante aussi. protéger, se protéger. Mais de ce côté, ce sont des cartes de respect, de reconnaissance. Bon. Là, je vais piger, non, là, je ne le ressens plus, j'ai exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer. Ici, le couple, la relation et la stabilité. Je vais y aller avec une carte rose. On veut protéger une relation. On veut protéger une relation. Là, je vais regarder les cartes. Je vais peut-être les voir d'une façon différente. Stabilité, relation, créer le lien. Engagement, s'engager. Ici, le militaire, se protéger, veiller à notre sécurité. Je veux te protéger. Je veux veiller sur toi. Ici, j'attends. On dirait que j'attends ton retour et on me présente le bon monsieur qui est là et aussi la sécurité financière. Les sentiments amoureux sont présents. Je veux te protéger. Je veux veiller sur toi. Ici, c'est ce qui se passe. Ah oui, il y a beaucoup de passion ici. Et on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Ouh! une forte attirance. C'est ici que je vais prendre une pause. Ouf! Et attendez. Est-ce qu'il m'attire encore? J'ai le goût de piger une carte sur lui maintenant. Mais je dis lui parce que on est dans des énergies du masculin ici. Je le regarde avec sa cape. Ouf! Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, oui. Les cachotteries, l'hypocrisie, le coup de poignard dans le dos, les ragots, la médisance, c'est de ce côté. Double jeu, double visage. On bloque. On bloque. C'est terminé. Le diable ici qui revient à l'envers et les ennuis qui se trouvent dans le trouble. Un schéma destructeur, un schéma de violence qui se répète. Supercherie. Tout est, tout y est. Supercherie. Et on nous présente la solitude. Rejeter, se rejeter, rejeter l'autre, abandonner. Il y a une supercherie ici. On répète, on dirait un harcèlement aussi. Une violence qui se répète. Là, on nous dit stop, arrête ce mouvement, freine, freine. On ne doit plus continuer en ce sens-là. C'est un masculin qui reprend son pouvoir. Il y a un masculin qui reprend son pouvoir. Il est autorité saine. Donc, retire-toi. Il y a un masculin qui va se retirer de ses énergies. De pouvoir, lutte de pouvoir, abus de pouvoir. Oh, c'est là. Oh, yoy, yoy, yoy. Je suis en contact avec les énergies de... Je pense que je vais devoir m'arrêter parce que là, ma tête, j'en ai plein la tête. Je ressens le... Je suis fatiguée, là. Je suis fatiguée. Je vais lâcher prise. Des disputes, des conflits, la destruction. La carte du féminin à l'envers. C'est comme si un plan échouait avec la carte de la destruction. Illégalité. Cette carte est... C'est l'énergie d'un masculin autorité saine. Se libérer. Se libérer de ses énergies et on me présente un choix à faire et il y a la lumière. Emprunter la voie du respect. De soi et de l'autre. C'était lourd ici. J'ai beaucoup de pression dans le front. Je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.